... Je viens en terrain connu pour en avoir fait, en dehors de mes charges publiques et politiques, toute ma vie professionnelle dans le secteur des transports maritimes et de la logistique. Je profite pour rassurer M. Djen Diaye. Je suis conscient que ce secteur est difficile. Mais le président Abudjou nous disait en tant que gênerie socialiste, difficile est le chemin. ... Soyez rassurés que j'ai appris et su cette sentence que l'homme est un élément de synthèse et que seule l'humilité constitue le fondement et la signification de sa grandeur. ... Monsieur Sam, merci d'être présents parmi nous alors que vous êtes en période de grève. Ce que nous comprenons et ce que nous admettons, parce que se contenter de ce que l'on a est trop ordinaire pour se justifier devant l'admirable principe de ce que l'on veut. Je peux vous jurer, au moins 15 minutes durant la passation de service, devant l'IGE, nous avons parlé du personnel et M. le ministre Al-Undoui a pris l'engagement de m'accompagner même autour de la table du conseil des ministres pour défendre cette cause et trouver une solution. M. le ministre Al-Undoui, je tiens à vous remercier pour vos propos bien aimables à mon endroit et vous réitère mes félicitations pour la confiance renouvelée du chef de l'État qui vient de vous porter à la tête du département en charge de l'environnement. Je suis sûr que ce nouveau challenge sera relevé grâce à votre détermination et vos qualités de bon manager reconnues de tous. En nombre de devoirs, votre nouvelle mission sera couronnée incha'Allah de succès. J'en suis convaincu. La revue des projets et activités réalisées sous votre magistère sont en cours et les perspectives projetées indiquent l'intensité de votre action. Je voudrais à ce titre vous assurer que j'userai du même effort en visant des niveaux plus élevés pour rester dans le temps de la célérité que requiert la prise en charge des préoccupations des acteurs et en me référant constamment à la vision de M. le président de la République déclinée dans le PSE. Comme vous le savez, la mer, pour évoquer le secteur maritime, est une passion pour nous tous en tant qu'acteurs. C'est pourquoi je considère que vous êtes toujours des nôtres et continuerez à contribuer au développement de la pêche et de l'économie maritime. Je fais un clin d'é à la transversalité du département de l'environnement d'où vous participerez indirectement à la réalisation de beaucoup de projets de notre ministère. Mesdames et messieurs, je suis conscient des préoccupations du département et je voudrais m'engager avec l'accompagnement de tous à les prendre en charge de manière équilibrée. La fonction d'autorité maritime me renvoie également à la prééminence du département en main. En tant que partie prenante principale des activités maritimes, y compris j'en ai bonne conscience des opérations pétro-gazières. En effet, celle-ci cohabite avec d'autres usagers du plan d'eau. Il s'agira dès lors par la gestion équilibrée d'intégrer cette configuration pour l'aménagement des espaces ouverts à la diversité de navigants et l'interaction entre la pêche dans ses composantes artisanales et industrielles, le commerce et la plaisance. L'approche participative et inclusive sera notre viatique pour perpétuer la tradition du secteur. A l'instar d'une expédition maritime, nous sommes embarqués dans le même navire qui vient de faire escale pour une relève d'équipage. Nous appellerons ce jour pour continuer la route dont le cap est tracé par le président Macky Sall. Inch'Allah, nous arriverons à Beauport ensemble. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada